Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Des marchés pirates dans les camps militaires, vente de terrain aux civils. Les instructions du commandant suprême vont s'appliquer dans la rigueur à Kinshasa. Message du numéro 1 de l'armée après une tournée dans différents camps militaires dans la capitale. En 2023, on exige la réduction des distances entre centres de vote pour permettre aux électeurs de s'y rendre massivement. C'est l'une de recommandations d'un atelier sur la cartographie des centres d'inscription organisés par la CENI, dont la capitale. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ambiance de retrouvailles aujourd'hui au Conseil des ministres. La réunion du gouvernement a été présidée par le chef de l'État lui-même, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo. Regardez ces images. C'est par ces acclamations frénétiques exécutées en chœur que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo a fait son entrée dans la salle des réunions pour présider la 45e réunion du Conseil des ministres. Une joie immense que dégageait l'auditoire, le Premier ministre, les vice-premiers ministres, ministres d'État, ministres, ministres délégués et vice-ministres, tous regaillardis de retrouver en bonne mine et en santé de fer, le président de la République revenu fraîchement de Bruxelles pour des raisons de santé. Contrairement à la tradition, le gouvernement l'a voulu en mode présentiel, histoire de retrouver cette chaleur humaine qui rime avec solennité, mais le tout dans le respect des gestes barrières, car tous étaient soumis préalablement à un test Covid rapide avant l'entrée dans la salle du Conseil. Dans le fond, le Conseil n'a pas dérobé à ces matières regaliennes. Tous les points essentiels étaient passés au peigne fin. Communication du chef de l'État, points d'information, approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, examen et adoption des dossiers. À la fin de la réunion, le président de la République a confié tous les membres à un repas de famille, mieux de retrouvailles. Cerise sur le gâteau, un bouquet de fleurs a été offert aux garants de la nation. Question pour le gouvernement de lui souhaiter un bon retour et un prompt rétablissement. Les autres détails seront donnés par le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement. Merci Blandine Zauvo. Justement à la fin de ce journal, vous aurez droit au compte-rendu de la réunion du Conseil de ministres compte-rendu qui sera lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya-Katemwe. Les Etats-Unis exhortent le gouvernement Sama à améliorer le système de renseignement financier pour renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La délégation du sous-secrétaire d'État américain en mission à Kinshasa a eu une séance de travail avec le chef du gouvernement congolais, Patty Tondwango. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé et les sous-secrétaires américains du département du Trésor ont évoqué les voies et moyens de travailler en synergie pour cette fin. La délégation de Brian Nelson conduit... Sous-titrage ST' 501 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 a constitué la dernière étape de la tournée d'Olivier Mouinzemou Kaling dans l'espace Grand Équateur avant de regagner Kinshasa, la capitale. Identification, vulnérabilité et risque, trois concepts au centre de l'atelier d'évaluation de la lutte contre le blanchiment des capitaux tenue à Goma, au Nord-Kivu. La CNRF a outillé les services locaux sur les précautions à prendre. La lutte du Nord-Kivu impliquée dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme viennent de bénéficier d'un atelier de sensibilisation et d'évaluation des risques de ces pratiques. Pendant trois jours à Goma, soit du mercredi 16 au vendredi 18 mars courant, les participants ont discuté sur l'identification, la vulnérabilité et les menaces liées au blanchiment des capitaux dans chaque secteur. Félix Loukongo est le directeur de la réglementation à la Cellule nationale de renseignement financier. Félix Loukongo nous parle ici de l'importance de cet atelier. À l'issue de cette évaluation, il a été constaté que notre cadre juridique institutionnel n'était pas conforme aux standards internationaux et donc aux caractéristiques. Et que le niveau de l'efficacité de notre système de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme était faible. Voilà pourquoi les évaluateurs du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale avaient formulé des recommandations dont mener une évaluation nationale des risques. Ça veut dire que le pays doit pouvoir identifier, comprendre les risques auxquels il est exposé en vue de prendre des mesures d'atténuation. Le secrétaire exécutif de la Cellule nationale de renseignement financier, M. Adler, qui sous la bêtise cahier, avocat général près de la cour de cassation, a lancé, il y a si peu, sous le haut patronage du ministre des Finances, un atelier d'évaluation nationale des risques. Organisé par la Senaref, sous la tutelle du ministère des Finances, en partenariat avec la Banque mondiale et Financial Services Volunteers Corps, ces mêmes sensibilisations ont été également organisées à Koloizi et à Lubumbashi. Des monuments historiques entamés par l'usure, le gouvernement lance bientôt le plan de réhabilitation du patrimoine culturel congolais. Le monument de la gare centrale en fait partie. Il a été visité par la ministre de la Culture et celui du Tourisme. Dans le tout prochain jour, les Kinois verront le monument de la gare centrale rénovée, car il représente l'une des valeurs historiques de la RDC. C'est du moins ce que l'on peut retenir, de la visite de la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungo-Foura, qui avait à ses côtés son collègue du tourisme, Modéron Timba Matondo, à la gare centrale. La ministre de la Culture a évoqué la transversalité de la culture qui exige la préservation de tout patrimoine matériel ou immatériel, ainsi que la collaboration entre différents ministères. Pour sa part, le ministre du Tourisme a déploré les délabrements avancés de la plupart des monuments et patrimoines culturels qui pourraient attirer beaucoup des touristes, avant de préciser que plusieurs travaux de rénovation seront effectués dans le tout prochain jour avec le concours de la SCPT. Rappelons que la gare centrale de Kinshasa a été construite pendant la dernière décennie du XIXe siècle et que le premier train y est arrivé de Matadi en 1898. Et dans un autre décor, il s'est ouvert à Kinshasa les travaux préparatoires de la Conférence sur les investissements en RDC, travaux lancés par le directeur en charge des investissements extérieurs au ministère des Affaires étrangères et au secrétariat général à la Coopération internationale, M. Pius Timbe Bakazolai. Ces assises, organisées par la Chambre de commerce du Minnesota, en partenariat avec le groupe Loy Incorporated, est une occasion propice pour vendre l'image de la RDC et susciter une attraction de son marché auprès des investisseurs américains dans un partenariat voulu. Gagnons, gagnons. Amélioration des performances du portefeuille du secteur agricole, le gouvernement et le groupe de la BAD viennent de signer une aide-mémoire pour la relance de l'agriculture en RDC, des explications autour de la mobilisation financière dans ce reportage signé Jean-Pierre Ndolodemaz. Pour promouvoir la transformation du secteur agricole et des zones rurales en RDC, au nom du gouvernement congolais, le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota-Massoumbouko, le ministre de l'Agriculture, Désiré Mzinga, et le directeur général adjoint de la Banque africaine de développement pour l'Afrique centrale et responsable pays de la BAD RDC, Suleymane Coné, ont signé jeudi 17 mars 2022 en présence du conseiller spécial du chef de l'État, Philippe Ngoala Malimba, une aide-mémoire d'une mission d'amélioration des performances du portefeuille des projets du secteur agricole et rural et d'appui au développement de la filière de manioc à travers la promotion de la farine panifiable. Le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota-Massoumbouko, a rappelé la détermination du président de la République, Félix Anton Tuseke de Tulumbo, à faire de la RDC un grenier agricole pour l'Afrique. Pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos populations, il y a le projet ProAder, ce sont des projets qui sont déjà en exécution et qui profitent déjà à la population. Signalons que la signature de cette aide-mémoire va permettre à la République démocratique du Congo de renforcer sa capacité d'absorption des ressources mises à la disposition du secteur agricole et du développement rural en République démocratique du Congo. En route vers 2023, la CNI s'attaque à la cartographie des centres d'inscription. Un atelier a mis autour d'une table scientifique et experts électoraux en vue d'améliorer les données, dont la réduction des distances entre les centres. Tétis Samba, Hervé Poudy. Les échanges sur la cartographie des centres d'inscription entre la Commission électorale nationale indépendante et les sommités scientifiques entamés le 16 mars dernier au siège de la CNI se sont parfaitement déroulés. Plusieurs points ont été évoqués au cours de ces travaux, notamment la question en lien avec la disparité entre les centres d'inscription, la réduction des distances pour que la population participe de façon optimale aux élections. La clôture de cet atelier est intervenue ce jeudi 17 mars par le président de cette institution, Denis Kadima Kazadi. Je rétenue quelques points, notamment la question de disparité entre centres d'inscription et bien entendu le besoin de réduire les distances entre les centres d'inscription pour que la population puisse participer de façon optimale. C'est bien noté. Nous avons aussi pris note de votre observation sur les données statistiques de 1984 qui ne sont pas réutilisables si nous voulons vraiment aboutir à des résultats probants. Toto Mabiku, Toto Kaini, secrétaire exécutif national, a témoigné les vifs remerciements de la CNI au corps professoral et scientifique pour leur brillante participation à cet atelier en promettant d'intégrer dans les travaux toutes leurs suggestions. C'était vraiment une expérience louable pour la CNI. Nous croirons que toutes vos observations, critiques et surtout suggestions seront réellement intégrées. A noter que la centrale électorale sous le leadership de Dénika Di Makazadi ne souhaite nullement se contenter des demi-certitudes et d'à peu près de la mise en oeuvre des opérations électorales. Spoliation des camps et domaines militaires à Kinshasa, la grande muette lance bientôt l'assainissement de ces milieux. Les marchés pirates dans les camps vendent des terrains aux civils. Les instructions du commandant suprême de l'armée vont s'appliquer à entendre le général de brigade Ilondo Efondo-Igo sans faille. Reportage. Le général Ilondo Efondo-Igo est à la troisième journée de sa tournée d'inspection des travails des camps militaires de sa juridiction. Après le camp Badiading, Jumez II, Bumba et Montelfikin, le numéro 1 de FARDC pour la ville-proverse de Kinshasa est arrivé le 16 mars 2022 au camp PM de Mikonga dans la commune de l'Ancelé et français situé en face de l'état-major de la force aérienne Anjili. Cette tournée s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de camps militaires qui font face à l'insécurité avec les phénomènes d'Ikoulouna, à l'insalubrité et la protection des domaines militaires. Le but de cette visite, c'est juste pour mettre à l'exécution les instructions du chef d'état-major général. Et par rapport à son autorité, il avait réuni tous les commandants du camp et il avait donné des instructions en rapport avec tout ce qu'il y a comme assainissement du camp, surtout le programme d'insécurité avec les phénomènes et tout ce qu'il y a comme le petit commerce du camp, aussi avec la spoliation du camp, les terrains qu'on a appelés de ventre aux civils et surtout aussi des constructions anarchiques. Signalons que cette tournée d'Ikoulouna est consécutive aux instructions du chef d'état-major général de FRDC lors de sa dernière réunion avec tous les commandants des camps. Un mot pour la femme. Les élèves finalistes et pré-finalistes de près de 300 des différentes écoles de Kinshasa ont été édifiées par le professeur Nicole Boachan. Cet avocat de carrière est aujourd'hui directeur de cabinet adjoint du président de la République. Cette activité rentre dans le cadre de sa fondation qui porte justement son nom. Pourquoi pas moi aussi ? Ce thème a fait l'objet d'une conférence débat de la fondation Nicole Boachan Fonib devant 300 élèves finalistes et pré-finalistes de l'école Saint-Charles-Luanga, du collège Saint-Georges, du lycée Motema-Pico, de l'Institut Mokengeli, des écoles Bouvet et Prince de la Paix au musée national, dont la commune de Linguala. La participation d'un certain nombre de femmes battantes a permis aux unes et aux autres de partager quelques expériences. C'était une façon de stimuler les élèves à croire en leur avenir. C'est vraiment intéressant qu'on pense à la jeunesse féminine. Je suis très contente que Fonibaye pensait aux filles futures présentes de la République de ce pays. J'ai expliqué mon parcours. 26 années comme avocate. C'était pour encourager les jeunes qui sont très très jeunes d'éliminer toute forme de discrimination. Nous accourageons plus de jeunes filles dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et c'est là où il y aura plus beaucoup d'opportunités pour leurs emplois. Moi, tout ce que je peux demander à cette crème entente, qu'il faut braver la peur. Moi, je leur conseillerais de devenir en plus l'effectif des femmes dans l'armée. Selon l'oratrice du jour, Nicole Boitia, ces jeunes filles ont plus besoin de quelques repères pour le succès et le triomphe de leur destin. Confronter les filles à... Les jeunes filles, les écolières, de 5e et de 6e secondaire, les confronter à leur avenir en écoutant des témoignages de grandes dames qui se sont distinguées par leurs études ou par leurs professions et on s'est dit que ça peut les inspirer. La Fondation Nicole Boitia prend ainsi l'engagement efficace d'accompagner les jeunes filles congolaises dans la voie du développement et du progrès social. Nicole Boitia est professeure et non avocate, comme je l'ai disé il y a quelques instants. Le système LMD dans les grands bandes d'Ondoo, la caravane, a atteint la ville de Kikuit. Moindon Zangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a sensibilisé la communauté scientifique et étudiantine sur les réformes importantes dans le système d'enseignement supérieur congolais Chimène Dondo et d'Itchala Patrick Kachala. Visiblement infatigable dans sa marche pour la sensibilisation du système LMD à travers la caravane nationale de formation et d'information. C'est jeudi 17 mars, la ville de Kikuit est le lieu choisi pour le déroulement de ses grands ateliers pédagogiques pilotés par les experts de renommée internationale qui accompagnent le ministre Moindon Zangi. Pour le ministre, cette caravane nationale est d'une étape importante dans la mise en oeuvre de cette grande réforme qui vient redresser notre système éducatif. Dans cette caravane nationale de formation et d'information sur les systèmes LMD, le patron de l'enseignement supérieur et universitaire vulgarise aussi le slogan qui traduit de manière limpide sa pensée de la réforme LMD. Il est important de signaler qu'avant de procéder au lancement de la partie formation animée par les experts dont le professeur Kaboulé, le docteur Martin Saka et les conseillers scientifiques du ministère de l'ESU Mbekelofembe Moindon Zangi a procédé tôt les matins une série de descentes dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire pour faire un état de lieu de l'établissement de l'ESU dans la province d'Equilou. A cet effet, Ténèque le ministre a débité ses visites par l'USP Kikwitz où il a eu des échanges avec les étudiants trouvés en plein cours. Monté en flèche des antivaleurs dans la société, l'UDPS a fait une étude sans complaisance autour des comportements dans différentes classes sociales. Des matinées scientifiques ont été organisées au parti présidentiel sur le changement des mentalités. Alain Bikai Les changements des mentalités nécessaires pour développer la RDC c'est le thème développé par les points focales formation de la coordination du changement des mentalités professeur Marcel Mbiangandou à la troisième journée des matinées scientifiques organisée par les corps de l'élite scientifique de l'IDPS un concept pluridisciplinaire socle d'un changement des capes. Marcel Mbiangandou s'est apaisanté en long et à l'âge sur la nécessité des changements des mentalités de l'élite dans la gestion des grands projets initiés par le chef de l'État Félix Antoine Tisekedi s'appuyant sur les projets de développement de sa 45 territoires cet enseignant des universités a conscientisé l'intelligentsia du parti présidentiel sur les rôles qu'il doit jouer pour la réussite de ces projets c'est notamment l'appropriation de ces projets par la population la performance la compétence et la méritocratie dans l'exécution de ces derniers. Au cours de ces dernières années on constate une inversion des valeurs dans notre pays et au niveau de la population et au niveau des dirigeants il y a une montée en flèche des antivaleurs au détriment malheureusement des valeurs et principes de la vie. Il faut que ce peuple soit concerné depuis le début il doit être suffisamment sensibilisé aux valeurs. Selon les coordonnateurs nationaux de ces corps d'élite le docteur Softmukuna ses activités visent à amener les têtes bien faites à accompagner la vision du chef de l'état dans sa phase de matérialisation. On termine par ces images la communauté kimonguiste a pris tout un quartier hier sur le boulevard triomphal pour réserver un accueil chaleureux au président de la république à son retour dans la capitale. Les fidèles kimonguistes s'est s'emmoulé aux autres sympathisants Tétisamba. Les fidèles kimonguistes ne sont pas restés en marche de l'accueil du chef de l'état ce jeudi 17 mars de retour à Kinshasa après son séjour privé à Vaux-Selles en Belgique car cet accueil du président de la république Félix-Antoine Tissekéli-Chilombo est une affaire de tout citoyen congolais les kimonguistes y compris cela en dépit de la commémoration ce même jeudi du 30e anniversaire de la mort de son éminence Daniel Kisholoké le fils aîné de Simon Kimbao le centre d'accueil kimonguiste à Kinshasa et Nkamba siège de l'église et célébrer cette date en mémoire de son fils kimonguiste à Kinshasa à Kinshasa à Kinshasa à Kinshasa à Kinshasa à Kinshasa à Kinshasa